Alors, la bonne réponse était B, l'œsophage. Ce que vous voyez, c'est une image directement pendant un examen qu'on appelle une œsophago-gastro-duedonoscopie, ou OGD, ou plus simplement, si on va dire gastroscopie, on va ignorer l'œsophage et le duodénum qu'on regarde pendant le même examen. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va à travers la bouche, dans l'œsophage, l'estomac et le duodénum, la première partie du petit intestin. Pour aller regarder, identifier des pathologies. Dans le cas qui nous concerne ici, c'était un segment qu'on cherchait. Parce que le patient ici s'était présenté en vomissant du sang, ce qu'on appelle de l'hémathémèse, mais aussi qui était obnubilé, était hypotendu. Donc, on soupçonnait fortement un choc hémorragique d'une hémorragie digestive haute, qui par définition serait un site d'hémorragie dans le système digestif avant le ligament de traits. Maintenant, qu'est-ce qui saignait exactement? Beaucoup de gens ont bien répondu, c'était une varice. Une varice, c'est une très grosse veine dans le système digestif. Et la raison pour laquelle cette veine-là, elle est dilatée, c'est lorsqu'il y a de l'hypertension portale. Pourquoi il y a de l'hypertension portale? Bien d'abord, qu'est-ce que le réseau portale? C'est le réseau veineux qui draine oesophage, estomac, intestin, jusqu'au rectum même, pour envoyer vers le foie avant d'aller ensuite vers le cœur. Et le foie va jouer son rôle de détoxification, faire ce qu'on appelle en anglais, en médecine, un first pass, avant de retourner vers le cœur. Et quand il y a de l'hypertension portale, c'est qu'il y a trop de pression dans ce réseau veineux-là. Et les veines, donc, qui accompagnent certains organes, comme l'osophage, vont se surdistant, trop de pression, ils peuvent se mettre à saigner. Alors là, qu'est-ce qu'on fait quand un patient saigne et qui est en choc hémorragique? Et là aussi, c'était très important. ABC, Airway Breathing Circulation. Airway, est-ce que le patient vomit tellement de sang qu'il ne protège pas ses voies aériennes? C'est oui, il faut l'intuber. Breathing, est-ce qu'il respire encore? Est-ce que la saturation est correcte? Peut-être que non. Peut-être qu'il s'est aspiré, il a déjà du sang dans les poumons. À ce moment-là, il faut aussi l'intuber ou lui apporter de l'oxygène supplémentaire parce que là, on va aller avec une caméra dans la bouche. On n'aura pas accès. Et ces circulations, est-ce qu'effectivement, il y a encore un poul, il y a encore une pression ou est-ce qu'il y a des compromis hémodynamiques du saignement? La réponse est souvent oui. C'est pour ça qu'il faut avoir un accès intraveineux, urgentement, donc en stade, gros calibre pour être capable d'envoyer beaucoup de produits sanguins, beaucoup de cristalloïdes rapidement. Commencer à bolucher des cristalloïdes et commencer rapidement à cross-matcher et parfois même enclencher un protocole de transfusion massive, le temps d'arrêter le saignement. Lorsqu'on est en OGD, en oesophagogastroscopie, on est capable rapidement d'intervenir au lieu même, au site même du saignement avec des élastiques, des clips, de l'épi. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour arrêter un saignement, que ce soit une varice, que ce soit un ulcer qui saigne. Mais parfois, on doit aller plus loin. On doit aller même en chirurgie. Parfois, on doit en angioembolisation. Et toujours se rappeler que parfois, il y a une cause médicale. Alors que c'est chirurgical, quand il y a un trou, comme sur la vidéo, dans une structure, il faut boucher le trou. Et là, il faut être capable d'offrir l'antidote. Donc, si votre patient était sur roi farine à suprothérapeutique, on donne la vitamine K, on donne l'octoplex ou du bériplex. Si le patient était sur héparine, l'antidote, c'est la protamine. Si le patient était sur dabigatran, c'est idarucizumab, l'antidote. Et bon, ainsi de suite. Donc, évidemment, l'importance d'appeler à l'aide. Ce n'est pas un cas qu'on gère tout seul. On a besoin de beaucoup de gens pour être capable de réanimer un patient en choc hémorragique. Donc, beaucoup d'informations pour ce vidéo-là. Mais c'est la condition médicale que j'aime le plus traiter, les chocs hémorragiques. Donc, bravo à ceux qui ont la bonne réponse.